... Sarah Droghi va vous présenter une exposition qui se déroule à Lille qui est tout à fait intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est consacrée aux villes dites en pleine renaissance. Qu'est-ce qui leur est arrivée à ces villes-là ? Elles se sont écroulées, elles se sont ruinées pour toutes sortes de raisons, ici et ailleurs dans le monde. Et je suppose qu'ils ont dû prendre une ville en particulier, dont on a dit souvent ici même d'ailleurs qu'elle était ruinée. C'était bien ça. Cinq villes en particulier même. Toutes les villes qui ont connu, vous avez raison, les traumatismes, pour différentes raisons. Il y a des traumatismes sociales, économiques, culturelles. La ville de Détroit, c'est vrai, je crois que depuis le début du 19e siècle, elle a connu cinq traumatismes. Mais la force de cette ville, c'est cette espèce de reconstruction permanente. C'est-à-dire que le peuple, les artistes, la population ne se laisse pas faire. Il y a une sorte de lien social qui se met en route en disant, ok, s'il n'y a plus de service public, qu'est-ce qu'on fait ? Ben nous, c'est notre ville. S'il y a des garages inoccupés, des endroits... C'était la capitale de l'automobile aux Etats-Unis. Alors on va les prendre, on va faire des galeries, des résidences d'artistes, et on va reprendre notre ville en main. Donc nous avons évidemment, dans toute la ville de Lille et sa région, il y a tout plein d'événements culturels autour de cette renaissance. Le souffle de la renaissance vraiment est complètement sur Lille et sa région. À la gare Saint-Sauveur, c'est là où la ville de Détroit s'est logée. Pendant l'Île 3000, je vous propose d'aller découvrir cette ville incroyable. Regardez. Le thème de la renaissance a été choisi pour donner envie aux gens de se lancer, d'avoir des envies, de voir la vie différemment et d'un point de vue optimiste. On a décidé ici d'inviter Détroit, donc la ville de Détroit, qui est la ville emblématique des crises qu'on connaît, qui a connu un traumatisme sans précédent, qui a été déclarée en faillite, qui en est sortie en 2014, et qui est une ville unique en son genre, puisqu'elle a une communauté d'artistes qui, malgré tout, sont restés attachés dans la ville et qui ont décidé de revoir, de réinventer complètement la manière de créer. Il y a des mythes de Détroit qui font partie de cette exposition, notamment la porte que vous voyez derrière moi, qui est la porte de John Dunivant. Il a créé des trains fantômes, un peu à la sauvage dans Détroit. Là, on a le type d'installation qu'il met en place chaque année dans Détroit, qui attire plusieurs milliers de personnes pendant trois jours. Au moment d'Halloween, on a également Scott Hawking, qui est un artiste totalement protéiforme, aussi bien photographe que plasticien, qu'inventeur, que bâtisseur. Il a construit une œuvre en deux parties qui s'appelle Babel, et il a monté cette tour qui est le symbole de la Renaissance, évidemment, qui fait référence à la Bible. Il y a aussi toute une partie de son studio qui l'a ramenée, avec des cadres venus de partout, des gravures, des allusions, des clins d'œil. Ce qui est extraordinaire à Détroit, c'est qu'on a une communauté d'artistes qui n'est pas gigantesque, mais qui est souvent assez jeune, qui ont connu la ville dans les années fastes. Ils ont entre 30 et 40 ans, donc ils savent ce que c'est que le rêve américain à Détroit. Ils ont connu les églises barricadées, plus d'écoles en centre-ville, plus de commerce, il faut cultiver dans son tilopin de jardin. Enfin bon, ils le savent. Il n'y a plus de moyens de vivre correctement à Détroit. Mais oui, ils ont choisi de voir les choses de la manière contraire, c'est-à-dire Détroit nous offre, en tant qu'artistes, une possibilité de créer qu'on n'a nulle part ailleurs. On a de quoi créer sur le pas de la rue. On descend, les maisons sont brûlées ou abandonnées, donc ils vont chercher la matière première en face. Ils ont un espace démesuré, ils ont du temps, il n'y a pas de tapage nocturne, donc pour eux, c'est un champ des possibles qu'ils ne peuvent trouver absolument ni par ailleurs. Et dans le discours, ça se ressent. C'est à partir de ça, à partir de la crise de Détroit, nous on voit la renaissance de l'art d'une manière unique et qu'on expérimente pour la première fois. C'est une exposition en plusieurs lieux, c'est-à-dire que dans chaque lieu, il y a une ville qui est... Absolument, il y a aussi au Tripostal, par exemple, c'est encore un lieu à Lille exceptionnel où il y a toujours des... Il n'y a pas une ancienne piscine aussi, non ? À Roubaix. À Roubaix, l'ancienne piscine, mais vous avez raison, c'est-à-dire que c'est toute la région qui vit au rythme de ces événements culturels. L'île 3000, là vous avez jusqu'au 17 janvier pour y aller, et n'oubliez pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ruines, il n'y a que de nouveaux espaces culturels, des lieux où tout est possible, voilà. Merci Sarah.